Cette émission vous est présentée par Honda, la capitale Assurance Générale et Yamaha. Bonjour, ici Rick Ménard, bienvenue à Motomag.tv. Cette semaine à l'émission, on vous emmène à une session photo pour la revue Motomag. Ensuite, on va faire de la moto en Turquie et on dévoile le gagnant du Spider 2009. C'est parti ! Mesdames et Messieurs, aujourd'hui à Motomag.tv, vous allez avoir la chance d'assister à une session photo de la revue Motomag. Il y a Marc-Quentin ici, qui est juste là, on lui dit bonjour, ça va bien ? Oui, salut Rick, bonjour. Bonjour tout le monde. On a Martin Grandet ici qui va un peu me montrer comment faire de la piste, parce que lui c'est un grand coureur. Alors, Martin est avec nous et juste là-bas, il y a Hugo Aubert, le photographe de Motomag, qui lui s'installe et il va nous prendre en photo dans la courbe que l'on voit juste là. J'espère que ça va bien aller. Je pensais que c'était pour être facile, mais finalement, c'est pas si facile que ça. Il ne faut pas que je rentre trop vite pour que je rentre assez penché, pour que je respecte mon apex. Les gars vont arriver, mon petit synchronisme. Moi, ça c'était facile, moi. Le petit temps, c'est bon. Alors, messieurs, nous sommes à mi-chemin dans notre session de photo. D'abord, Marc, explique, qu'est-ce que tu recherches quand tu nous fais faire autant de passes comme ça avec les motos ? Je pense que, puis Hugo va vous le dire tout à l'heure, je pense qu'on cherche la photo parfaite. On veut faire une couverture, si on peut faire une couverture. On travaille avec deux motos. On voudrait avoir quelque chose qui frappe. L'autre chose qu'on aime, c'est quelque chose qui t'arrive dans le visage comme ça. Donc, on a pris des photos basses pour pouvoir arriver tous les deux côte à côte. Puis l'autre chose qu'on voulait montrer, c'est dans le virage, le genou à terre penché. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné encore. Frédéric est encore vierge, mais si vous saviez quelle étape il a fait maintenant à force de travailler avec Martin. J'ai eu de bons conseils. C'est exactement, Martin Grandet qui a agi comme moniteur de pilotage. Moi, je mettais mon grain de sel, puis le photographe mettait son grain de sel. Il y avait pas mal de grains de sel dans mon engrenage, finalement. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu recherches ? Parce que tu as sorti des photos avec des couleurs qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Comment tu travailles ? En fait, ce que j'essaie, c'est d'aller chercher une ambiance. On est en fin de soirée, il faut faire ressortir ça. Sans tomber dans la technique, ce qu'on veut, c'est balancer la lumière arrière qui est très forte avec le soleil qui baisse. Donc, je suis obligé d'amener de la lumière artificielle avec les flashs. Ça fait une photo qui a du punch. Ça fait une photo qu'on n'est pas habitué de voir. Je pense que c'est ça qui donne un effet plus fun. Les gens vont dire « aïe, c'est comment c'est fait ». Mais le problème, c'est de balancer tout ça, de faire arriver les flashs au bon endroit, les deux motos dans le bon angle et tout ça, avec l'aide de Marc, on essaie de faire fêter ça. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je ne suis pas à 100% content. Non, pas encore. On va se reprendre. Mais le défi, donc, c'est de cliquer au bon moment, c'est d'avoir la bonne balance d'éclairage. Oui, la balance d'éclairage, si on peut le faire statiquement, ce n'est pas compliqué. Le défi, c'est d'enligner tous les éléments. Le timing, le timing du photographe, le timing de la première moto, le timing de la deuxième moto. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé pendant une vingtaine de minutes, avec les conseils de Marc, évidemment. Oui, ce n'est pas facile. Éric, tu es le premier à l'admettre, que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on avait à faire. Parce que le bonhomme derrière, toi, à mesure que tu continuais et que tu avançais, tu devenais de meilleur en meilleur à prendre le virage. Ça fait que c'était plus confiant. Oui, c'est ça. Bien oui. C'était d'autant plus facile. Et on a de chance qu'on a pris un virage plus facile à la fin. Justement, donc, ça marchait bien. Mais il faut toujours aller chercher la photo. Sous-titrage Société Radio-Canada